Good Morning Business, Stéphane Soumier sur BFM Business. Xavier Niel est avec nous, bonjour Xavier Niel. Bonjour. Ah dites-donc, on a dû hésiter quoi, un quart de seconde avant de dire que c'était vous l'entrepreneur de la décennie, voilà. Il n'y a aucun doute, plus personne peut dire du mal de vous Xavier Niel, à part Martin Bouygues. Écoutez, ça prouve qu'il y a une démocratie qui marche, c'est bien. Non mais c'est sympa d'avoir des contradicteurs, vous ne trouvez pas ? Enfin moi j'aime bien avoir des contradicteurs. Oui mais justement, c'est ce que j'allais vous dire, ça devient dangereux, vous faites consensus. Regardez, j'ai mis un costume ce matin pour venir vous voir, c'est vous dire à quel point je suis devenu très... Tiens, tenez, il y a un an que je rêve de vous poser une question, qu'est-ce que c'est que cette histoire de paradis fiscal ? Oui, la France est un paradis fiscal. Il y a un an, vous êtes devant Sciences Po, là, et vous dites aux gamins qui vont construire l'avenir du pays, la France est un paradis fiscal. Mais vous l'avez vu où le paradis fiscal ? Eh bien, je vous donne deux exemples concrets, deux exemples très concrets. Je suis entrepreneur, je veux céder mon entreprise. Quel est le pays au monde industrialisé avancé dans lequel je vais payer le moins d'impôts ? En France, 23% d'impôts sur les plus-values, si je suis entrepreneur et que je détiens mon entreprise depuis plus de 8 ans. J'ai la même chose aux Etats-Unis. À quel prix il a fallu se battre pour ces plus-values de cession comme les entrepreneurs ne se sont jamais battus ? Mais ça veut dire que maintenant c'est un paradis fiscal. Mais oui, mais vous savez très bien, mais ça peut changer demain. C'est-à-dire le paradis où vous avez des miradors autour du paradis et où les mecs vous flinguent à chaque seconde sans que vous sachiez pourquoi, c'est pas un paradis. Autre exemple, je veux transmettre mon entreprise à mes enfants. 5 à 7% de fiscalité si je transmets mon entreprise à mes enfants. Dans quel pays au monde ça existe ? Xavier Agniel, c'est pas vous qui allez nous parler de l'héritage quand même. Je vais pas vous parler de l'héritage. C'est pas vous qui allez sanctifier de l'héritage. Non, mais ça ne m'empêche pas de constater que c'est un paradis fiscal sur des sujets qui touchent les entrepreneurs. Et ces deux sujets touchent les entrepreneurs concernant leur patrimoine personnel. J'ai l'impression que c'est un alibi politique, moi. J'ai l'impression que cette phrase que vous avez... Non, parce que le problème... Je l'ai dit à Sciences Po dans un environnement fermé. Ah ouais, mais le bruit que ça a eu, mais ça a été colossal. On peut plus rien... On peut faire ça, sinon je suis à vous voir et là c'est un bruit comme ça. Et je fais ça à Sciences Po avec quelques étudiants de manière sympathique. C'est le problème, vous le savez, on peut plus rien dire maintenant sur la fiscalité en France sans que Eckert et son orchestre viennent nous voir en disant « Attendez, Xavier Agniel a dit que c'était un paradis fiscal. » Et alors là, moi je suis comme... Maintenant, quand le pape a dit un truc... Mais alors je vous le dis à l'inverse. Puisque vous pensez que c'est un argument pro-gouvernemental, la taxe sur les 75% était une énorme erreur qui nous a fait beaucoup de mal à l'étranger. Je ne cherche pas un alibi fiscal. Je vous dis ce que je constate et ce que je vois dans ce pays et les avantages et les atouts de ce pays. Et un entrepreneur, son travail, ou sa force, ou ce qui fait qu'il va fonctionner, qu'il va marcher, c'est son optimisme. Vous l'avez vu hier soir, ils étaient tous optimistes. C'est incroyable. Ils croyaient tous en l'avenir. Et ce sont tous des gens successfulls. Ne croyez pas qu'à un moment, si je suis optimiste, je vais être successfull ? Quand vous me repreniez l'exemple de FreeMobile, on a souvent parlé de FreeMobile. Si, quand en 2007-2008, on commence à se dire, on va investir des milliards d'euros pour aller chercher une licence, pour déployer un réseau, dans un métier où on nous dit que ce n'est pas possible, les marchés financiers n'y croient pas, personne n'y croit, mais il faut être optimiste, il faut croire en l'avenir, il faut avoir une part d'inconscience pour le faire. Et bien c'est ça. Et moi hier soir, j'ai entendu des gens qui avaient cette optimisme, cette part d'inconscience, qui avaient envie d'investir et de croire dans ce pays. Et bien moi j'investis et je crois dans ce pays. D'accord, mais on n'est pas obligé d'aller jusqu'à dire que c'est un paradis fiscal. Mais je le pense ! Je reviens sur mon alibi politique, je suis sûr, c'est une phrase que vous avez lâchée pour qu'on vous foute la paix. Ça a marché ? Non pas du tout, regardez. Mais si, puisque plus personne ne dit du mal de vous. Mais si ! Mais alors ça c'est votre perception ! Oui, c'est ma personne. Je vois que des gens qui me disent que je suis omnipulé sur eux. Ah ouais, vous êtes un peu parano. Ah sûrement ! Non, si je peux me permettre. Et d'ailleurs il paraît qu'il faut que les entrepreneurs soient paranoïaques. Ça fait partie des atouts. Et la fameuse phrase, même les paranoïaques ont des ennemis. Mais, non mais sérieusement, vous avez le sentiment que... Mais enfin vous êtes une icône aujourd'hui. J'ai le sentiment. On descend dans la rue ensemble à Xavier Niel, mais je vais me retrouver comme si il y a 10 ans j'étais descendu avec, je sais pas moi, Claudia Schiffer. Écoutez, je vous remercie. Non mais sérieusement. On est né le même jour déjà, c'est un monde est bien avec Claudia Schiffer. C'est vrai ? Avec Claudia Schiffer, c'est vrai ? Mais donc voilà, c'est un point commun avec elle. Mais bon, je crois que malheureusement, c'est encore un autre sujet. Ça n'a pas été une stratégie. La question que je pose derrière, c'est que j'ai l'impression qu'à un moment, il y a eu une stratégie et que Xavier Niel... Est-ce qu'on peut raconter, parce que ça aussi, vous l'avez raconté aux étudiants de Sciences Po, à un moment, vous êtes face au considérable juge Van Riembeck. Oui. Et il vous dit un truc, Van Riembeck. Il vous dit, il va falloir faire gaffe, Xavier Niel. Il m'a dit, vous êtes... Il a commencé par une flatterie un peu comme vous, voyez. Comme ça, il a commencé par une flatterie en un truc sympa. Mais il a commencé par me dire, écoutez, je crois que vous êtes quelqu'un d'extrêmement brillant. Il y a juste un sujet, c'est qu'il y a une ligne jaune. Et vous pouvez faire la même chose en mordant un tout petit peu la ligne jaune, mais sans jamais la passer. Sans jamais la passer. Et ça a été pour moi une grande leçon, objectivement. Il y a des gens qui disent que je suis atteint d'un syndrome de Stockholm. Mais j'aime bien Renaud Van Riembeck et il m'a appris et m'a apporté beaucoup de choses. C'était il y a combien de temps ça ? Il y a plus de 10 ans. C'est ça. Et parce qu'avant, vous pensiez qu'on pouvait faire que, en fait, de la croissance en pirates. Il fallait forcément bousculer l'ensemble même des lois et des règlements pour pouvoir avancer. Je le pense toujours. Je le pense toujours. Vous êtes obligés de prendre une législation telle qu'elle est à un moment et de jouer avec. Et vous le voyez avec tous les succès que l'on peut voir aujourd'hui de l'Internet. Uber joue à un instant de raison avec les lois. Airbnb joue à un instant avec les lois. Google joue à un instant avec les lois. Et il faut jouer avec ces lois en les utilisant intelligemment plutôt que de les enfreindre délibérément. Voilà. Et c'est ça que j'ai appris ce jour-là. Mais on ne peut pas déplacer la ligne jaune. On a le droit d'essayer de déplacer la ligne jaune, mais on n'a pas le droit de la dépasser. Est-ce que les entrepreneurs n'ont pas, là, en ce moment, un rôle particulier, Xavier Niel ? Vous êtes là en France et on va parler de l'ensemble de ce que vous faites autour de l'Alfred-Sinet, de l'école 42, etc. Mais vous n'êtes pas le seul. Le fondateur de Softbank au Japon tient des propos en ce moment qui sont vraiment des propos purement politiques. Jack Ma en Chine commence à s'exprimer aussi d'une manière dont peut-être aucun Chinois n'a le droit de s'exprimer. Il y a un rôle particulier des entrepreneurs dans les pays développés, peut-être en Afrique aussi, mais je les connais moins aujourd'hui. Ils ont un rôle particulier à jouer. Je crois que la société civile, dans son ensemble, a un rôle à jouer. On fait tout porter sur les politiques et c'est une erreur. La société civile, elle est riche d'argent, elle est riche d'idées, elle est riche de puissance, de pouvoir avec les réseaux sociaux. Vous avez bien créé ça tout à l'heure. Elle est capable de faire changer complètement un pays. Et donc c'est à elle d'être capable de se prendre en main et de créer des choses différentes pour faire avancer son pays de la même manière que les politiques doivent créer le cadre pour que ça se passe bien. Et dans votre esprit, c'est de la philanthropie, comme vous le dites, c'est où ça reste connecté au business. C'est-à-dire par rapport à ce qu'on fait... Non absolument, je décris, vous faites la moue totalement là. Ça n'a plus aucun lien avec l'ensemble du business que vous pouvez faire pareil. Je pense qu'on connaît chacun un certain nombre de sujets qui viennent de nos métiers. Et puis on utilise ces savoirs ou ces connaissances ou cette perception des choses pour l'appliquer et rendre service à son pays, à des types de population, sur des sujets qui nous sont chers et propres. Et en France, vous avez plein de gens qui font ça. Enfin, je fais ça avec plein d'amis ensemble, on fait plein de choses. Et puis il y a plein d'autres personnes qui font des choses brillantissimes. En France, vous avez une montée de la société civile qui est importante et qui doit se développer. Et on milite pour ça. Et quand Manuel Valls dit que c'est une mutation, il l'a dit hier soir, c'est une mutation du capitalisme français, on s'arrête d'aller demander à l'État ? C'est mon avis, il n'est pas partagé, mais c'est de supposer... Enfin, je reparle d'un autre concept, mais on l'a révélé la même chose, qui consiste à dire, moi j'ai eu la chance de naître en France, c'est une chance énorme. De réussir à gagner beaucoup d'argent en France, c'est une chance énorme. Il y a peu de pays au monde où c'est possible. Et sur la base de ça, j'ai envie d'aider mon pays et d'aider mon écosystème de gens que je peux connaître ou de choses que je peux savoir. Je vais rentrer dans le dur. Vous avez un patronat en France aujourd'hui, dont on peut dire qu'il a, comment dire, été élevé en cage pendant 40 ans. Et dès qu'on soulève la cage, on a l'impression qu'il ne s'est plus chassé par lui-même. C'est ce que vous avez expérimenté à un moment dans les télécoms. C'est bien auprès de l'État qu'ils ont essayé de briser FreeMobile. Mais c'est aussi l'État... C'est ce patronat aujourd'hui. Mais oui, mais bien sûr, ils sont en cartel. Ils avancent en cartel aujourd'hui. C'est face à ça que vous devez vous battre. Mais c'est aussi les politiques qui nous ont aidés. François Fillon, vous le savez, a été moteur. Christine Lagarde, même Nicolas Sarkozy, leur directeur de cabinet respectif. Sans eux, on n'aurait pas eu cette licence. Donc si vous voulez, je sais qu'il y a aussi une notion de ces politiques sont tous pourris. Même quand ils ont des amitiés proches avec certains de nos concurrents, il y a un moment, il y a une petite truc qui leur dit « Peut-être que ce que viennent nous dire ces gens, c'est peut-être pas si idiot que ça. » Et donc, pareil, on vous dit, les politiques de ce pays, de droite comme de gauche, sont tous pourris. Ce n'est pas ceux que j'ai vus ces dernières années. On a parfois été pas d'accord. On s'est tapé dans la tête publiquement. Et on le refera. Mais on le refera quand on ne sera pas d'accord. Mais à côté de ça, je n'ai jamais vu les politiques dont je peux entendre. Vous pensez que je vis dans le monde des bisounours, c'est ça un peu ? Oh mais pas une seconde et on va en parler dans un instant. Vous dites que la concurrence, elle est forcément violente. Mais Arnaud Montebourg rentre à l'INSEAD. C'est cette mutation dont je voulais qu'on prenne compte ensemble. Vous en êtes aujourd'hui. Vous savez qu'avec Arnaud Montebourg, souvent on s'est dit des choses dures. Et on a eu un discours et des dialogues publics francs et privés encore plus francs. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'à aucun moment, Arnaud Montebourg m'a dit « Voilà ce que vous devriez faire dans votre métier. » Il m'a dit « Voilà, moi je suis l'État, voilà ce que l'État pense. » Ce qui est quand même différent. Il n'est jamais venu chercher à intervenir dans ce que je faisais. 8h16, on marque une pause, Xavier Nial. Il nous accompagne jusqu'à 9h. BFM Business, 6h, 9h, Stéphane Soumy réveille la planète éco. Good morning business. Xavier Nial est avec nous. Oui, on va parler des télécoms, là, ils sont tous là. Mais bon Dieu, quand est-ce qu'il lui parle de son réseau pourri ? Quand est-ce qu'il lui parle de la 4G ? Ils seront parlés. Oui, d'accord. Attendez. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'elle soit aussi gigantesque que l'Alfred Siney et Xavier Nial ? Je crois qu'elle est 10 fois plus importante que le plus grand incubateur du monde à ce jour. Donc vous êtes en train de dire qu'on est en train de créer quelque chose de 10 fois plus grand que ce font nos amis américains qui représentent un exemple ? Mais pourquoi est-ce qu'il... Mais pour que vous en parliez, Stéphane ! On a besoin que vous en parliez. Et pour que vous en parliez, que tout le monde en parle et que l'on parle de Paris, il faut faire quelque chose d'énorme. Et donc on fait à Paris le plus grand incubateur du monde dans lequel on va permettre à 1000 boîtes de se créer. On va mettre 3500 jeunes, on leur met la chose la plus haut de gamme, la plus avancée et on fait ça à des prix qui sont complètement dérisoires. On les annoncera dans deux ans quand ça ouvrira pratiquement. Mais on met tout ça en offre pour aider les jeunes à créer leur boîte et de leur créer tout l'écosystème pour le faire. Mais comment ça il faut que j'en parle ? Quelle importance ça a que j'en parle ? Parce que vous vous rendiez compte à quel point on fait du bashing contre la France et qu'en France on est premier sur plein de choses. Sur les incubateurs, sur la création d'entreprises, on est premier. Je vous prends un exemple concret. Vous savez quel est l'endroit du G20 où c'est le plus simple de créer sa boîte ? France. On crée une boîte... Comment on va parvenir sur le paradis fiscal ? Mais on crée une boîte en France en 7 jours. Oui, même 2 jours en moyenne dans le G20. Je suis content de l'avoir créé. J'ai une procédure dans le G20, 5 en France. J'ai pas de capital pour la développer. Je me trouve bien beau à l'avoir créé. Super. Super, auto-entrepreneuriat, on n'a pas besoin de capital. Mais autour, mais ça marche. Mais oui, mais alors qu'est-ce qu'il se passe à ce moment-là ? Il se passe Aldebar en Robotics. Boum ! Softbank, tout est parti au Japon. Je vais pas révéler des choses dans cette société, c'est leur sujet. Mais vous avez du SID en France, du capital risque en France qui marche et qui cartonne. Mais oui, mais c'est après, c'est l'état d'après. Vous croyez que si Google se crée en France demain et que c'est un produit de qualité, quand les jeunes viennent vous voir en vous disant « Ah là là, j'arrive pas à trouver de fonds », mais la question c'est « Est-ce que leur dossier mérite ces fonds ? » Je vous prends un exemple, quand on va acheter T-Mobile aux US, on trouve 41 milliards de dollars pour aller les acheter. On a des lettres de financement avec la BNP, avec HSBC, avec une autre banque américaine. On a 41 milliards de dollars pour aller faire cette venture aux Etats-Unis. Vous avez l'impression, vous avez franchement l'impression, qu'on a du mal à trouver du capital ici ? Les gens, quand ils ne trouvent pas de capital, plutôt que de se poser la question « Est-ce que mon projet est bon ? » ils vont dire « Ah non, ça c'est la faute de la France, ça serait plus simple aux US ». Je vous le dis, c'est plus simple en France de lancer sa boîte, de la créer. Non, non, mais attendez, on parle du vrai capital, on parle du gros capital. Vous avez parlé de 41 milliards de dollars. Oui, mais 41 milliards de dollars, vous êtes déjà au-dessus, vous êtes à 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, Xavier. Enfin, pas encore tout à fait, mais évidemment, vous êtes déjà au-dessus. Non, non, moi je vous parle des 150, 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. Je vous parle de l'entreprise de taille intermédiaire. C'est elle, c'est ce stade-là que vous n'arrivez pas à franchir. Est-ce qu'elle a du mal, quand elle est bonne, qu'elle est performante sur ces secteurs, qu'elle a du mal à trouver des fonds ? Oui, j'ai le sentiment, j'ai des dizaines d'exemples d'entreprises qui ont du mal à trouver des fonds. Et donc vous pensez que vous êtes des investisseurs, des fonds, des banques, vous n'allez pas prêter à des gens dont vous pensez qu'ils ont un grand avenir ? C'est supposé que vous êtes dans une économie mondialisée, que vous avez un avantage pour être financé dans un pays par rapport à un autre. C'est la conviction qu'on a, effectivement. Vous nous dites que c'est faux. Je vous écoute, c'est vous qui savez, ce n'est pas moi. Non, mais c'est faux, mais je le vois sur des startups. Moi j'ai financé des startups en France qui ont grossi. Je vous prends un exemple concret, c'est Deezer. Moi j'ai mis de l'argent sur Deezer sur une valo d'un million d'euros, c'était tout petit. Quand il a fallu lever des fonds, ils sont en France, ils sont à Paris, ils ont des super locaux, ça s'est bien passé. Je vous prends un autre exemple. Vous avez... Non, non, Deezer, vous rentrez dans Deezer. Il faut qu'à un moment, il y ait un coup de fil qui donne l'ordre à Orange d'aller reprendre Deezer. C'est pas moi qui le fais. C'est pas moi qui le fais ce coup de fil. C'est qui ? Mais enfin, c'est pas du capitalisme normal, c'est ça que j'ai envie de dire. Le financier principal de Deezer, ce n'est pas Orange. Orange n'a pas mis de cash, il a distribué les offres et il n'y a pas eu de coup de fil. Vous pourrez poser la question à Siffran Richard. A ma connaissance, il n'y a pas eu de faux. Et quand il s'agit de trouver des fonds, ils ont été trouvés. Vous avez en France, de Paris, un des leaders mondiaux de jeux sur Facebook. Une boîte énorme, inconnue, Simply Games. Ils sont à côté d'Opéra, ils ont les plus beaux bureaux de Paris. Allez les voir. C'est des gens qui se cachent, ils sont brillants. Mais on les connaît par cœur. Ils avancent. Pretty simple. Ils avancent, ils sont fantastiques. Fantastiques. Ils sont à Paris. C'est vrai. Ils sont leaders mondiaux du jeu, mais dans les nouvelles technologies. Ils sont à Paris, là, comme ça. Et donc, ils n'ont pas eu de mal à trouver des fonds. Il faut que ce soit gigantesque, là, Alfré-Sinet, pour que vous puissiez justement affirmer ça et l'affirmer au monde entier. Pour que quand des gens viennent à Paris, on ne leur montre pas un petit truc, un petit machin et on leur dit « Quand tu viens à Paris, on va te montrer mille boîtes, viens, elles sont là. » Ce n'est pas la peine de prendre ta voiture, d'aller te promener. Tu as un écosystème parisien qui est super fantastique, avec plein d'incubateurs. Tu as un truc gros, tu vas aller voir. Et autour de ça, tu as plein de choses qui marchent. Et c'est l'écosystème parisien en entier qui fonctionne et qui est là. Parce que l'écosystème d'incubation à Paris marche bien, mais ce sont des petites entités. On a besoin d'un navire amiral qui entraîne tout le reste et qui le fasse fonctionner. C'est beau, hein ? On va essayer de faire ça. Non, c'est beau. Non, c'est magnifique. Et l'école 42 ? C'est le même principe, alors, l'école 42 ? L'école 42, c'est de dire que tout n'est pas parfait en France. Vous allez voir, ça va vous faire plaisir. J'ai l'impression que vous avez pression. Il y a un truc qui ne marche pas dans ce pays, c'est l'ascenseur social. On est en dernière position de l'OCDE en termes d'ascenseur social. C'est-à-dire que si mes parents n'ont pas d'argent, objectivement, pas de grande chance de faire une grande école. 11% de boursiers à Polytechnique. Ça ne marche pas top. Donc, on a un problème d'ascenseur social. Et on a des jeunes, on a des décrocheurs, entre 100 et 200 000 décrocheurs du système scolaire chaque année. Mais ces jeunes, on va leur offrir une possibilité, une solution. On va d'abord leur faire passer le concours le plus dur du monde. Pour rentrer chez 42, c'est 450 à 500 heures de travail. Ils n'ont rien. C'est-à-dire, quand ils arrivent chez vous, on les a vus arriver en septembre dernier. Ils ont leur sac. On ne leur demande rien. On ne leur demande rien. La rentrée scolaire était hier, de cette deuxième année. La rentrée scolaire, je ne sais pas, la rentrée était hier. Mais qu'est-ce qu'on leur demande ? On leur demande de passer un test en ligne qui a un énorme jeu vidéo. C'est-à-dire, quel que soit leur niveau culturel, ils peuvent le réussir ou le rater. Ce test, il est assez long. Il peut durer jusqu'à 20 heures. Donc, c'est un vrai test. Au bout de ce test de 20 heures, qui est allé sur plusieurs jours, on en a 70 000 qui le font. Au bout de ça, on prend les 3 000 meilleurs. Et là, on les fait bosser 450 heures pendant un mois. Et au bout, ces jeunes qui sont des décrocheurs, on en prend 1 000. Et à ces 1 000, on leur dit, écoute, on va te payer ta scolarité à ta vitesse. L'école est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tu peux venir bosser la nuit si tu préfères, le jour si tu joues vieux. Et on va aller à ta vitesse. Si tu es brillant, tu vas le faire en 2 ans. Si tu es mauvais, tu vas le faire en 4 ans. On va te faire ça. On va t'aider à trouver un logement. Et si tu as des problèmes d'argent, on va te garantir un prêt bancaire. Parce que l'État, vous voyez, encore une fois, j'ai fait une critique, l'État ne garantit plus les prêts étudiants aux jeunes dont les parents n'ont pas les moyens d'être caution. Donc on va être ta caution en plus auprès de la banque pour que tu puisses avoir 15 000 euros et payer ta scolarité. Et au bout de ça, on va te faire toi un génie. On va te faire toi un génie parce que tu as passé la sélection la plus dure du monde. Ok, tu n'as jamais eu le bac. Parce qu'en fait, il l'est. La conviction que vous avez, c'est que vous avez détecté qu'il l'est. L'ensemble de ce concours ultra dur, là. Ils ne dorment pas pendant 3 jours, les mecs. On les fait bosser un peu. Vous avez réussi à le détecter, en fait. Et vous allez le révéler. Et ça marche. Et qu'est-ce qu'on se passe ? Ça fait un an, donc ça a ouvert il y a un an. On a la première promo qui est restée un an. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit ? On a envoyé des stagiaires. Le problème, c'est qu'on stagiaire, ils sont tellement bons qu'ils sont souvent équivalents aux 3 ans des écoles d'ingénieurs classiques d'informatique. Donc les entreprises dans le monde entier commencent à nous les prendre. On a des histoires fantastiques. On a une jeune fille, elle est arrivée il y a un an, elle était au RSA, dans la galère pas possible. C'était un cauchemar tellement ça allait mal sa vie. C'était un truc horrible. Je ne devrais pas le dire d'ailleurs comme ça. Enfin, disons que ce n'était pas top. Elle passe un an. Et là, il y a Berkeley qui vient chez 42 et qui regarde la deuxième école au classement de Shanghai comme école. Pas trop mal, donc une école convenable dans les critères habituels. Ils voient cette jeune et ils disent, mais c'est une génie cette nana. Écoute, viens avec nous, on paye tout et tu viens faire quelques années à Berkeley. On paye ta scolarité, on paye tout. Il y a un an, elle est au RSA. Maintenant, elle est dans la deuxième meilleure école du monde du classement de Shanghai. Des histoires comme ça, on en a des dizaines et on adore ça. Et ces mômes que l'on considère en échec scolaire sont en train de devenir des génies. Et on va produire des centaines de génies chaque année. Parce que la France, ça marche. Et il y a une autre chose, et on a déjà parlé ensemble, vous adoriez ça. J'emmène souvent des copains de la Silicon Valley chez 42. De manière discrète, on n'est pas là pour faire de la pub, mais des grandes stars, des gens très connus. Et ils ne s'en remettent pas de voir le dimanche soir, 500 jeunes en train d'être là, volontairement, en train d'étudier. Parce que ce n'est pas l'image de la France qu'ils ont. Moi, c'est l'image de la France que j'ai. C'est 500 jeunes qui ont envie de s'en sortir, de réussir, qui prennent sur eux et qui bossent comme des malades pour apprendre un métier et être prêts à rentrer dans l'entreprise ensuite. Ténacité, ambition, inconscience, vous choisissez lequel de ces trois mots ? Inconscience, c'est le plus sympa. On en parle et on parle des télécoms dans un instant. Good Morning Business, Stéphane Soumier sur BFM Business. On est avec Xavier Niel pendant une demi-heure. On va parler des télécoms quand même, Xavier. Vous avez encore le temps de vous en occuper ? Je ne m'occupe que de ça. Contrairement à ce que vous pensez. Il y a juste une question que je vous ai parlé. Dans combien de boîtes vous êtes investisseur aujourd'hui ? Vous le savez vous-même ? Pas plus d'un millier, je pense. On en fait 100 par an. On investit dans 100 boîtes par an. C'est ça. Il y a une structure qui s'occupe de ça. Plusieurs structures. Plusieurs structures. Et vous ne les regardez pas toutes ? C'est-à-dire... J'essaye aussi. Après, des fois, il y a des gens... Après, quand vous rajoutez des... On avait fait le projet. On avait fait 101 projets avec Marc Simonson et Jacques-Antoine Grandjou. Et là, on avait... Et donc, il y a une dame qui était sur le... Hier soir, une jeune fille d'ailleurs, qui était hier sur... Qui a gagné un prix. Et qui me dit, vous savez, j'étais dans 101 projets. J'ai dit, écoutez, je me souviens de vous, mais je ne me souviens plus du projet. Mais bravo. C'est vrai. Donc, on en fait 100 sur une journée. C'est parfois dur. Oui. Mais vous posez un label. C'est-à-dire... Il y avait vu à la télé pour les marques de l'estime. Et il y a sponsorisé par Xavier Niel pour les start-up. Non, non. Vous savez que Jacques-Antoine et Marc... Ça aide à fond. Ben ouais, parce qu'après, ils ont levé les fonds. Xavier Niel au capital. Ouais, voilà, c'est ça. Tant mieux. Si ça les aide. Je suis en ravi. Je l'appelle une sorte de vaccin, quoi. Bon, allez. On parle des télécoms. Pourquoi ça n'a pas marché, l'Amérique ? Ah. Pourquoi ça n'a pas marché ? Parce que vous n'avez pas renversé la table. Ça, c'est votre vision locale. Non, je vous promets. Comment ça ? Entre 33 et 36 euros avec les synergies, l'offre ? Oui, mais ce n'était pas ça le problème. C'est vrai ? Parce que là, il faut des primes à 40, à 50 % aujourd'hui pour acheter les boîtes. La prime est liée. Aujourd'hui, le cours RBC. Je crois qu'on est à 25 % de primes sur nos prix ou un truc comme ça aujourd'hui. Alors, c'était quoi le problème ? Je crois que vous avez un vendeur, qui est Deutsche Telekom, qui se dit... Moi, je suis... Je pense qu'il avait deux sujets. Il avait un premier sujet où il se dit « Moi, je suis leader, je suis le plus gros en Europe. J'ai mon plus gros actif qui est aux États-Unis, en dehors de mon actif national. Si je le vends demain, je vais me retrouver avec du cash, beaucoup de cash. Mes actionnaires vont me demander une distribution de dividendes. Et puis, si un jour, par hasard, après cette distribution de dividendes, je ne vais plus être le plus gros opérateur européen. Je vais même devenir plus petit qu'Orange. Et si un jour, par hasard, les politiques de la France et de l'Allemagne me demandent de fusionner avec Orange, je n'aurais plus le dessus. Ça, c'est un premier élément. Je pense que c'est un avis personnel, je peux me tromper. Un deuxième avis, donc c'est la faute d'Orange, encore une fois, vous voyez, toujours des coupables sympathiques. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, je pense qu'il y a un côté... un côté d'ego. C'est de se dire, j'ai un autre acteur européen, il est troisième ou quatrième dans son pays, qui est la France. C'est vous dire que, vu l'Allemagne, c'est pas grand-chose, qui est en train de venir me racheter mon premier actif. Et là, j'ai deux solutions. Donc j'ai un problème d'ego, mais en plus, imaginez... Vis-à-vis de vous, alors ? Oui, imaginez qu'il réussisse et qu'il fasse vraiment ce qu'il dit. On promet quand même 10 milliards, on promettait 10 milliards d'Ebitda dans deux ans, là où ils en font cinq aujourd'hui. On va avoir des problèmes, quand même. Donc on risque d'avoir un peu. Donc voilà, vous avez des petits problèmes d'ego et donc ça ne se fait pas sur des problèmes d'ego, mais très bien, on a discuté, on a été content. Vous avez vu comme il a changé le ton de notre conversation, là, dès qu'on a parlé de ça. Je ne sais pas, je viens plus sérieux. Parce qu'on est une société cotée. Oui, mais là, on est dans du lourd, là. Vous aviez dit, toujours cette ConfaScience.po, vous avez dit... Ah non, c'était peut-être une autre... Parce que la question internationale, vous l'aviez toujours écartée à ce moment-là. C'est pour ça que ça a été une telle surprise. Et vous aviez dit, un jour, on aura la grosse tête et on pensera qu'on pourra faire la même chose ailleurs. Et moi, je me dis, ce que je regarde... À tes personnages, je fais ça ailleurs, déjà. J'ai des opérateurs dans d'autres pays. Donc, je... Oui, mais des petits opérateurs... Vous avez une notion de petits opérateurs ? J'adore tout à l'heure. Comment ça ? Mais comment ça ? Vous avez quoi comme gros opérateurs à titre personnel ? Non, mais je vais la prendre. Ce n'est pas des choses sur lesquelles je communique. Mais moi, j'ai quelques opérateurs importants dans certains pays, je vous promets. Non, je sais. Mais lesquels ? Je ne communique pas sur ces sujets. Vous savez, j'ai plein de boîtes cachées comme ça que je ne montre pas. Mais non, mais j'ai un peu d'expérience dans les télécoms, dans certains pays, parfois. Paraphrason, Robespierre, le tout n'est pas de dire j'ai des opérateurs. Le tout est de dire qui et lesquels ? Non, mais alors, vous ne me le direz pas. Parce que là, par exemple, la Suisse, vous allez essayer de racheter un opérateur suisse ? Non, Iliade ne va pas essayer de racheter un opérateur suisse. Donc ça, c'est écarté. Mais voilà. Non, mais je vous le redis très clairement. Iliade, pour racheter... Si vous prenez T-Mobile, le projet à la base, on s'aperçoit qu'un jour, un dirigeant arrive chez T-Mobile, John Legere, arrive chez T-Mobile et commence à avoir une stratégie copier-coller sur celle qu'on avait lancée en 2012. Donc on a quelqu'un qui fait un show, qui utilise les mêmes mots que nous, qui fait exactement la même chose. On se dit, qu'est-ce que c'est que ce machin ? Aux US, on a un copier-coller, avec très différent. Il a une chemise violette, quand on voit, j'ai une chemise blanche. On a un truc et on se dit, qu'est-ce que c'est que ce machin ? Et on va voir, depuis des années, on nous dit que la stratégie qu'on avait appliquée en France ne pouvait marcher qu'en France. Et on commence à suivre cette boîte, à avoir des gens en interne qui en permanence regardent ce qu'ils font, comment ils avancent, etc. Et on commence à récupérer les chiffres commerciales, et John Legere met en place une stratégie commerciale qui est exceptionnelle, mais qui ne structure pas la boîte comme il faut pour pouvoir répondre à cette stratégie commerciale. Et vous le revoyez dans ces derniers résultats qui ont été publiés il y a quelques jours, la croissance d'abonnés est très forte, mais le résultat, lui, stagne, et la boîte ne dégage pas de cash. Et donc on commence à travailler là-dessus, et à regarder et à se dire, mais nous on sait faire ça, on sait manager ce type d'activité pour lui faire cracher de l'argent et pour lui faire vraiment rendre de l'argent et pouvoir baisser encore plus les prix sur ce marché américain. Et oui, il y a une sensibilité au prix aux Etats-Unis, comme elle existe partout, mais ça marche, notre stratégie peut marcher partout. Et on commence à l'appliquer, on commence à bosser, et puis on commence à aller voir nos banques, et typiquement la BNP, on commence à en parler à la BNP, vous me disiez qu'il n'y a pas de financière, qui nous dit, ouais, ouais, on sait vous financer, on sait avancer, commençons à étudier, on commence à bosser là-dessus, on a HSBC qui revient, une autre grande banque qui arrive, après, Deutsche Telekom nous dit, oui, mais dans votre offre, il y a ceux-ci, ceux-là qui peuvent ne pas aller, et on va voir deux fonds, un des plus grands fonds américains, on ne les cite pas, un fond... KKR, moi je vais les citer pour eux. Et un fonds souverain d'un autre pays, qui sont au milieu de plein d'autres fonds, nous disent, nous on adore ce que vous faites, on se connaissait déjà, on adore ce que vous faites, et on va le faire avec vous, et on vous soutient, et puis ça nous permet d'améliorer notre offre, de revenir chez Deutsche Telekom, qui nous dit non. Et à ce moment-là, ils vous disent, et même si vous aviez eu 40% de primes sur le cours de bourse, ils vous auraient dû lancer votre conviction aujourd'hui. Non mais le truc c'est quoi ? C'est que le cours de bourse de Timoval, on estime que sa valeur intrinsèque aujourd'hui est à 25 dollars, quand on est à 33 dollars, on a 30 et quelques pourcents de primes. Alors, mais la question c'est, c'est un signal, donc ok ça n'a pas marché aux Etats-Unis, même si quand je vous entends à ce point-là, je me dis que quelque part dans votre tête, vous dites que ça pourrait revenir. Non, c'est fini, fini, fini. Il n'y a pas de vendeur. Mais est-ce que c'est un signal d'expansion internationale ? Est-ce que c'est le signal que Iliad se dit, sur le marché français, j'ai peut-être arrivé à un moment insaturé, il faut que j'aille ailleurs ? On sait que pour les 4 ans qui viennent, on a une très forte croissance qui est là. On sait que dans 4 ans... En France, vous voulez dire ? En France, pour Iliad. On sait que dans 4 ans, on n'a plus de croissance. Donc il faut qu'on prépare ce après 4 ans. À un instant donné, avec très longtemps de travail en amont, on identifie quelque chose qui nous correspond, qui a un modèle commercial qui nous correspond, qui a déjà fait le basculement vers ce modèle commercial. Dans un pays où quand on rencontre la FCC, ils nous disent, on veut que vous veniez. Parfois, on a du mal à avoir des investisseurs étrangers en France. Oui, absolument. Mais nous, quand on y va, la FCC, le DOG, les contacts qu'on peut avoir là-bas nous disent, on est très contents que vous veniez. Il y a même un ancien patron de la FCC qui dit, bienvenue en français. Écoutez, ça se passe plutôt bien. C'est assez sympa. La FCC, c'est l'ARCEP de l'Amérique. C'est le mélange de l'ARCEP et de l'autorité de la concurrence. Les deux fusionnés. Et qui nous dit, venez, on est ravis. Et si vous voulez, après, les gens que je peux connaître dans la Silicon Valley me disent, ouais, on a quand même le pays au monde où on est le plus avancé pour créer des applications, créer des belles choses sur Internet et on est le pays le plus arriéré en termes de téléphones. Est-ce que vous êtes en train de chercher donc une nouvelle cible et une nouvelle cible importante dans un pays important, Xavier Niel, en ce moment ? On regarde toujours, mais objectivement, avant un an et demi, deux ans, il ne se passe rien. Parce qu'on travaille en amont pour réussir à faire quelque chose. Ça veut dire que c'est la guerre des prix qui va se rallumer en France ? J'ai l'impression que c'était éteinte. Ah oui, j'ai vu les chiffres d'orange, elle s'est éteinte, la guerre des prix. Stéphane Richard est venu nous dire, waouh, mon Dieu ! Je peux vous dire qu'ils étaient ravis de vous voir partir aux Etats-Unis, tous. On est revenus ! Oh, mon Dieu ! He's back and he means business. Non, mais ça veut dire qu'il va y avoir des gros coups sur la guerre des prix, là, à nouveau. L'ensemble de vos concurrents peuvent recommencer à trembler ? Je ne sais pas, je crois qu'on tremble tous, vous savez, c'est un marché sympathique un peu concurrentiel. Ils font semblant de trembler. Comment ça, ils font semblant de trembler ? Non, non, on est arrivés en 2012, ils ont tous pleuré. Leur cours de bourse, il est tous au-dessus de 2012. SFR, on nous a dit, c'est la fin du monde, ça a été vendu 15 ou 17 milliards. Il y a deux acteurs qui étaient soi-disant agonisants qui se sont battus pour l'acheter. Moi, j'ai l'impression que ce marché va plutôt pas mal. Donc, je trouve qu'on les fait trembler modérément, si c'est à votre sujet. Mais est-ce qu'on doit s'attendre à un nouveau coup et un nouveau coup spectaculaire ? Peut-être pas sur le mobile, d'ailleurs. Parce que quand vous êtes à 2 euros, ça va être un petit peu compliqué de descendre plus bas. Pas qu'à 2 euros. Mais vous savez, je vous reprends un exemple concret sur les télécoms et les prix dans les télécoms. Vous avez l'impression que le marché a baissé en totalité... De 20% ? Supposons. Moi, je constate un peu. Non, non, c'est pas supposant. Il a baissé de 20%. Demain, vous voulez passer un week-end aux Etats-Unis. Vous allez acheter votre billet d'avion le moins cher que vous allez trouver. Vous allez le payer 500 euros. C'est pas très cher 500 euros, mais vous allez trouver un billet d'avion pour aller à New York pour 500 euros. Vous allez vous trouver un hôtel pour y rester 5 jours. Ça va vous coûter encore 500 euros. Donc, ça va vous coûter 1000 euros. Vous allez prendre votre téléphone, votre abonnement là-bas et vous allez arriver aux US. Votre femme, elle est chez... supposons chez... Orange. Et je n'ai pas cher avec lequel se va jouer. Non, je peux vous le prendre avec n'importe lequel. Alors, super. La femme est chez Orange et le mari chez SFR et l'enfant est chez Free. Voilà, je vous prends les trois. Comme ça, ça va vous faire plaisir. Qu'est-ce qui se passe ? Ils vont faire 100 mégas sur ces 5 jours. C'est pas beaucoup, c'est juste consulter ses mails. C'est quoi la facture ? 1300 euros. 100 mégas aux US, 13 euros le 30 le méga, 1330 euros. SFR, très bon marché. 7 euros le méga en roaming. 100 mégas, 700 euros. Chez Free, on a 15 centimes. 15 euros. Vous avez l'impression que tout le monde a baissé ses prix ? Moi, je ne pleure pas. Alors, on va vous dire oui, mais on a une option cachée si vous priez. Oui, puis... Comment dire ? Charger des centaines de mégas à New York, c'est pas non plus notre vie quotidienne. 100 mégas. Oui, mais enfin, mégas. Mais nous croyez... La vie portable à New York, c'est pas notre vie quotidienne, Daniel. Ne croyez pas ça. Ne croyez pas ça. Les Français voyagent qui sont à proximité des frontières et se tapent des factures de roaming de malades. Et comme ces deux sont des coûts cachés, ils ne s'en rendent pas compte. Donc, la facture en France, on est loin d'être parfait sur les prix et encore beaucoup de choses à faire. Maintenant, si vous me demandez un planning de ce que l'on va faire, parce que j'ai l'impression que c'est votre question. Bah, un petit peu, ouais. Mais nous, ce qu'on aime toujours, c'est l'innovation. Je le dis toujours, j'aurais été très fier que les équipes, on aurait été très fier chez Free d'inventer l'iPhone. On aurait eu honte, un peu honte, de le vendre ce prix-là. Mais on aurait été très fier de l'inventer. Donc, ce que l'on aime, c'est faire de la technologie accessible à tous et la rendre accessible à tous. Et ça a toujours été notre finalité. Donc, c'est quoi notre timing ? Entre maintenant et fin février, on a une petite surprise pour nos abonnés. Sympathique, un petit truc beau. Entre maintenant et fin février, Une nouvelle box ? Un truc, un truc. Une nouvelle box ? Un petit machin, c'est ça. Mais c'est une box améliorée ou c'est la vraie ? Alors, c'est la V7, je crois. Non, mais parce que les Free Fan Boys me tournent. La V7, c'est à la fin de l'année prochaine. On l'a déjà dit. Donc, la vraie grosse box, c'est à la fin de l'année prochaine. Non, attends, on a un petit truc. D'accord. 3-4 mois qui viennent. Après, avant la fin du premier semestre je vais être sûr, ça va être une amélioration de la box, ça va être une... Non, 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 c'est gros. On fait un keynot. Donc, c'est gros. Qu'on fait un keynot, c'est gros. Voilà. Après, en début d'année prochaine... C'est pire de rien dire que de dire ça. Bon, allez-y, allez-y, continue. En début d'année prochaine, on a un petit truc sur le mobile. J'ai l'impression que ça vous titille le mobile. Vous avez l'impression que... Vous vous rendez compte, vous aussi, que les prix, ça ne va pas. Non, mais vous êtes endormis, vous étiez occupés avec l'Amérique, donc c'est normal. Vous nous avez dit qu'on est de retour, on est de retour. Écoutez, il faut être là. Donc, on a après un petit truc sympathique sur le téléphone, sur le mobile. Alors, on fera un petit keynot, je pense, un truc sympa. Parce que je trouve qu'on s'est endormis, je suis d'accord avec vous. Sur le mobile, on s'est vraiment endormis. Et quand je vois les marges de nos concurrents, franchement, je n'ai pas de peine. Donc, je me dis qu'il faut remettre un petit coup parce qu'on peut refaire un petit machin. Donc, avant la fin août de l'année prochaine, entre février et août de l'année prochaine, on a un petit truc sur le mobile et puis après, on a notre grosse box. Donc, voilà notre programme de l'année prochaine. On repart l'investissement et on repart l'emploi dans un instant avec Xavier Agniel. BFM Business. Allez, on y va. 6 heures, 9 heures, Stéphane Soumy réveille la planète éco. Good morning business. Et il nous reste un quart d'heure et j'ai encore mille questions à vous poser, Xavier Agniel. Quand vous voyez votre patrimoine qui fonde, quoi, 2 milliards et demi, 3 milliards à peu près au moment de l'affaire Timo. Virtuel, hein ? Ouais, c'est ça, vous ne regardez pas. Non, même pas. Ils n'ont rien compris les marchés. à cette histoire. C'est normal, ça aussi. Non, quand on a fait du mobile, ils nous ont dit la même chose. Je veux dire, je crois que vous avez un certain nombre d'investisseurs sur le marché, pas tous, qui sont là pour 6 mois sur votre action et qui n'ont pas envie de voir des choses à plus long terme. Donc, ils sortent de l'action à ce moment-là, donc ça fait baisser votre action. Bouygues, c'est mort de chez mort ou ça peut revenir ? Mais vous n'avez pas de vente. La consolidation avec Bouygues. Non, non, mais vous, vous, vous pourriez être acheteur de Bouygues. On n'est pas acheteur. Vous n'êtes plus acheteur. On n'est pas acheteur. Il y a un moment, c'est lui qui était plus vendeur et là maintenant... Et comme je pense que pour des raisons concurrentielles, la consolidation ne peut pas se passer sans nous, il n'y aura pas de consolidation en France, donc on a durablement 4 acteurs qui sont tous très rentables. Non, mais ils ne sont plus rentables, Bouygues, ils ne vont pas mourir de l'herbelle mort. Je regarde leurs cours de bourse, ça a l'air bien allé. Visiblement, quand il s'agissait de racheter SFR, ils ont trouvé 15 milliards d'euros. Mais ça va commencer à vous inquiéter parce qu'ils commencent à mordre un peu vos jarrets sur le fixe, justement sur ce fameux fixe-là. Attendez, sur le recrutement, vous êtes en retard sur le dernier trimestre. On va publier le prochain dans 10 jours. Vous me faites une interview téléphonique dans 10 jours à 1 heure et puis on voit ce que je vous dis. Parce que vous ne reviendrez pas. Oui, mais enfin, sur le premier semestre, on n'avait jamais vu ça quand même. 200 000 pour Bouygues et 100 000 seulement pour Iliad. 100 000 seulement pour Free. Oui, nous on est très ferme nos chiffres. Vous avez une boxe. Et c'est la première fois que ça vous arrive quand même. Ah non, 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 non. Juste avant de faire du mobile, Bouygues a été devant nous plusieurs trimestres. Ah non, je vous promets. Ça n'a rien de... Vous savez, nous on n'a que 25% du marché en France. On ne cherche pas à avoir plus. C'est truc. Nous, on pense qu'on peut faire 25% de part du marché en France. Et la boxe, elle vaut ce qu'elle vaut. C'est-à-dire que... Et ça, pour le coup, alors là-dessus, autant sur le mobile, vous dites qu'on peut baisser les prix. Sur la boxe, de par la technologie que vous apportez, là, il n'est pas question de baisser les prix. On donne des boxe qui ont un prix unitaire de 400 euros. Donc, vous avez des équations à calculer. On a... Vous avez des offres différentes à des prix différents sur le marché. On a des offres chez Free à partir de 19,98 jusqu'à 37 euros. Donc, on a une gamme de boxe. Vous serez évidemment au rendez-vous fixé par le régulateur sur le réseau. On sera en avance. Vous n'avez jamais eu aucune... Vous avez vu, il y a quand même un truc fantastique là-dessus, sur cette couverture. Je n'entends plus mes concurrences qui nous disaient depuis des années qu'on ne ferait pas 75%. C'est vrai. Je me demande... Je me demande si pendant des années, vous n'avez pas interviewé des gens qui vous ont bullshité, si je peux me permettre. Il faudrait peut-être les réinterroger, nous mettre, faire un petit débat. Ils vous ont dit qu'ils ne feront jamais 75% et là, on ne les entend plus quand ça arrive. Normalement, quand ça arrive, tout le monde commence à crier. Ils sont morts. Ils ne vont pas les faire et là, on ne les entend plus. Donc, on va faire au-delà de 75% et je vais même vous donner un scope. Dans deux ans, on essaye de viser 95% de couverture. On va essayer de faire ça. Je ne sais pas si on y arrivera. Mais c'est nos objectifs internes. Et oui, on déploie un réseau. Et oui, on déploie un réseau. On vous a dit le contraire pendant deux ans. Mais on les entend moins. Ils sont plus silencieux. Ce qui est un peu de ballot d'ailleurs, parce que ça ne sert à rien. Je ne sais pas pourquoi on s'est mis, mais moi-même d'ailleurs, on s'est mis dans cet espèce de truc de dupliquer les infrastructures. Mais en fait, ça se passe très bien avec Orange. Ça s'est très bien passé avec Orange. Ils portaient votre réseau. Orange, non, ça ne se passait pas si bien que ça. Ils jouaient le jeu ou ils ne jouaient pas le jeu ? Si, 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 ils jouent le jeu. Après, on a des petits problèmes de saturation à certains endroits. D'accord. Donc, il est nécessaire ce réseau. Ah oui, et puis c'est le modèle économique. Les annonces qu'on va faire l'année prochaine, dont je vous parlais, c'est parce qu'on a une couverture de réseau qui a augmenté. Vous savez, l'itinérance pour nous, utiliser le réseau d'Orange, pour nous, ça nous coûte des fortunes. C'est horrible. Et quand on revient sur notre réseau, on se met à faire des très forts profits. Donc, plus on est sur notre réseau, plus nos marches se mettent à exploser. 3G et 4G. Oui. C'est quoi la question ? C'est ça, voilà. Vous avez répondu oui. Non, non, donc on aura à la fin de l'année. Et 3G et 4G. Pardon, oui, à la fin de l'année, on aura plus de 75% de couverture 3G et on espère plus de 50% de couverture 4G. Ça change le monde, la 4G ? Ça change l'économie des télécoms, la 4G ? Ça, c'est ce qu'ils essayent de vous faire croire. On a plus de débit, on a plus de spectre et c'est une bonne chose. Mais il y a de le vendre au prix de la 3G, quand même. Moi, je veux bien que vous vouliez sans arrêt faire le bonheur de l'ensemble de vos consommateurs. Mais à un moment, c'est quand même dommage de vendre un truc dingue, parce que la 4G, c'est dingue, au prix auquel vous vendiez la 3G avant. Vous avez l'impression qu'on a un problème de profit ? Nos concurrents nous reprennent de faire des trop forts profits. Nous, on trouve qu'on fait des profits justes. À chaque fois qu'ils viennent vous voir, ils vous disent « les profits free, les profits free, les profits free ». Je ne sais plus quoi vous dire. Donc, vous me dites « augmentez les prix ». Mais vous voulez qu'on fasse quoi ? 60% de marge ? Ce n'est pas remonter les prix. Et vous savez, vous avez quelque chose de très intéressant qui va arriver sur la 4G. Vous allez avoir un appel d'offres, un nouvel appel d'offres sur des fréquences. Et ce nouvel appel d'offres sur les fréquences, il va être important. Parce que la mer va... Oui, j'adore cette image. La mer va descendre... Va se retirer. Va se retirer. Et on va voir ceux qui n'ont plus de maillot. Parce que là, il va falloir remettre de l'argent pour acheter du spectre. Et on va voir ceux qui sont les investisseurs de long terme dans les télécoms. Parce que c'est ceux qui vont acheter du spectre à ce moment-là. Donc nous, on espère que l'appel d'offres 700 MHz va arriver très vite. Et vous espérez qu'il sera cher ? Que l'État va vendre chèrement cette mine d'or numérique ? On pense que l'État a besoin de recettes. Le prix, il est déjà connu, à un grand masque. On sait à peu près le prix que ça va coûter. Et on pense que cet appel d'offres va être lancé rapidement. Parce que c'est un élément de différenciation des acteurs. Nous, comme on est le dernier entrant, on a du spectre suffisamment pour exploiter, mais on en veut encore plus pour apporter plus de débit. Ça nous amène au dernier sujet dont je voulais absolument parler avec vous et dont plus personne ne parle. C'est, c'était il y a combien de temps ? Que pendant 48 heures, vous aviez bloqué les publicités de YouTube ? Que vous aviez lancé une sorte de... Alors je vais le dire comme ça, en vous flattant. De cris et de proclamations pour la souveraineté numérique. 7 jours, 48 heures. 7 jours, ça avait duré. 7 jours, 7 jours, 7 jours. On l'avait fait léger en plus, on était sympathique. On en est où là, justement ? On en est où sur l'ensemble de cette grande question ? Non, parce que c'est une question qui dépasse à la limite free et c'est évidemment une réflexion que vous avez. Cette grande question sur... Alors c'est Didier Lombard qui disait « Nous construisons des autoroutes sur lesquelles ne roulent que des voitures américaines » et à un moment, c'est une question qui va valoir se poser. La question, c'est de savoir est-ce que c'est l'abonné français qui paye sa bande passante ou est-ce que c'est l'opérateur qui diffuse des très forts volumes qui paye ce surcoût de bande passante ? C'est ça la question. Moi, en tant que français, je préfère que ça soit des grandes entreprises qui en tirent des énormes profits, qui payent ce coût de réseau, ce coût de réseau qui aujourd'hui reste faible mais qui va devenir énorme plutôt que le consommateur français. On peut y avoir des avis différents. Mais vous aviez été seul dans ce combat-là, Xavier Niel, à ce moment-là. On a parfois des concurrents qui montent de courage. C'est le sujet. C'est dommage. Est-ce qu'aujourd'hui, si vous recommenciez, Stéphane Richard, quand il est venu, il a quand même tenu des propos sur Google qui étaient des propos qu'il n'avait pas eu l'habitude de tenir jusque-là ? C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'ils seraient peut-être prêts, à un moment ou à un autre, à vous rejoindre dans un combat comme celui-là. Moi, ce que je trouve... Si vous prenez Google, c'est une entreprise fantastique. Je trouve les dirigeants... Je les ai rencontrés la première fois, en début 2000. Je les trouve fantastiques. Ce sont pour certains d'entre eux des proches, des amis. Et c'est une belle boîte. Après, ils ont une politique commerciale et ils font du lobbying pour obtenir quelque chose qui leur permet de faire plus de profits. Et nous, à l'inverse, on défend d'autres critères qui sont les critères de notre entreprise qui consistent à dire le prix que l'on va payer, on va le faire payer par le consommateur. Au bout, on n'a pas envie de lui faire payer. Donc ce débat, il est là. Et au milieu de ça, brillamment, Google utilise la nette neutralité. Google n'est pas une entreprise qui pratique la nette neutralité dans tous les cas. Mais dans le cas présent, elle met en avant la nette neutralité. Mais la nette neutralité n'apporte pas une notion de gratuité. Et on confond la nette neutralité avec la gratuité d'accès à un réseau. La neutralité du net, c'est l'engagement que vous prenez, vous, fournisseur d'accès à Internet, à ne jamais différencier l'ensemble des paquets que vous acheminez chez moi. Quels que soient les acteurs, oui. Il faut maintenir cette neutralité du net aujourd'hui ? Mais au milieu de cette neutralité du net... Mais oui, mais quand vous affrontez YouTube, on vous dit, quand vous affrontez Google, on vous dit... Mais justement, vous êtes en train de porter atteinte à la neutralité du net. Après, vous avez des discussions et vous trouvez des solutions. Donc on trouve des solutions. Mais vous avez ce sujet d'être capable de se dire que de manière durable, ces réseaux vont pouvoir exister. Je vous prends un exemple concret. si demain, un acteur américain ou même un acteur français décide de créer un service qui a un succès énorme et qui fait que chez vous, on va vous délivrer 10 mégabits de vidéos en permanence. Un acteur qui s'appellerait Netflix, par exemple ? Par exemple. Par exemple. Mais on n'est pas sur ces débits-là. Mais supposons que ce soit un Netflix ou une autre société. Mais on ne peut prendre qu'il y en a de plus. Ce type de société qui a même de délivrer par-dessus votre réseau ce type de débit. À produire par abonné, ça va vous coûter 10 euros, 15 euros. Et lui, il va emmagasiner un profit au milieu de ça. Est-ce que c'est l'acteur qui doit payer cet acteur au travers de son abonnement au fournisseur d'accès Internet ? Ou est-ce que l'acteur doit percevoir le surcoût occasionné par ce type de choses ? Nous, on pense que c'est l'acteur qui doit percevoir ce revenu. Surtout que parfois, ces acteurs ont tendance à éviter toute forme de fiscalité européenne. En plus. Mais si vous êtes tout seul pour porter ce combat-là, vous n'allez pas y arriver, quel que soit votre puissance. Écoutez, on essaye de porter d'autres combats français qu'on arrive à porter en étant tout seul. Donc, ce n'est pas un sujet. Prenez le sujet. Si vous reprenez le sujet, Google, nous, on était très fiers d'avoir fait la lune du New York Times avec ça. Ah ben, absolument. Eh ben, super. Mais, coup d'épée dans l'eau à l'arrivée ? Ou vous avez l'impression que vous avez marqué quelque chose ? Vous continuez ce combat ? Ça va pouvoir revenir à un moment ? Vous cherchez des alliances pour essayer de le marquer de manière encore plus forte ? Écoute, on ne cherche pas d'alliance. On essaye juste de faire ce qui nous paraît juste à un instant de raison, de trouver des solutions. Et on trouve des solutions. Ils veulent prendre en charge l'humanité, quand même, Google. Aujourd'hui. Oui, mais je pense qu'ils veulent le faire. Je veux revenir au... Oui, mais ils veulent le faire. Mais ils veulent le faire d'une manière sincère. Je sais que ce n'est pas la vision française. Vous avez des gens chez Google qui ont une vision sincère où ils veulent améliorer le monde. Ils veulent que l'on vive plus vieux. Ils investissent des dizaines de millions d'euros pour vivre plus vieux. Cet été, j'étais dans une de leurs... C'était pour amener la dernière question, Xavier Niel. Est-ce que vous, vous avez envie de prendre en charge la France ? Est-ce que vous avez une tentation politique ? Non, aucune et définitive. Ce n'est pas mon truc. Moi, je suis chef d'entreprise et mon seul métier, je vous l'ai répondu rapidement là-dessus, c'est free. C'est mon seul métier, ma seule activité. Et c'est là-dessus que je concentre plus de 90 ou 95 % de mon temps. Xavier Niel était avec nous ce matin. Je vous en remercie infiniment sur BFM Business.